On avait décidé de faire le chemin du retour en ski-raquette. J'avais jamais fait de ski-raquette de ma vie, mais j'avais vraiment hâte d'essayer ça. Avant de partir, je voulais finir de recharger mon téléphone avec mon panneau solaire. Ça fait des miracles, d'ailleurs, ces petits panneaux-là. Ça prend pas une condition physique exceptionnelle pour faire ce sport-là. OK, mais ça prend quoi d'abord pour faire du ski-raquette? Ça prend, entre autres, une bonne paire de bottes de randonnée. Puis ce qui est le fun, c'est que ces ski-là, ça s'ajuste à toutes les bottes. Des bâtons aussi, parce que quand on est en ascension, ça aide à se déplacer. Et c'est parti! Regarde ça! OK, bon, j'avoue qu'au début, j'étais un peu déstabilisée. Je me disais, ah, ça va être facile. Ouh! Hé, là, là! Contrôle, contrôle! Oh boy! Contrôle, tu dis? C'est en descente, hein, qu'on se rend compte que le contrôle, on en a un peu moins. C'est un peu plus sportif qu'une balade en raquette, on a l'impression de travailler plus. C'est réellement trippant. Comme j'ai tout le temps faim, il fallait bien que je m'arrête à mi-chemin pour manger un petit quelque chose, hein. Les barnaques. Connais-tu ça? Ça, là, c'est québécois, puis c'est fait à partir de protéines de grillons. Je n'ai peut-être pas performé autant que je le souhaitais pour une première expérience en ski-raquette, mais j'ai vraiment le goût de recommencer. Je pense que j'ai eu la piqûre. Puis au final, ce qui compte, c'est d'avoir trouvé une autre belle façon de prendre l'air, d'aimer l'hiver et de maximiser toutes les occasions pour profiter de la saison froide. À vous que t'as envie d'essayer toi aussi, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada